Avant de procéder à la visite de ce merveilleux joyeux architectural déclaré depuis 1994 le monument symbole du Piemont, je vous prierai de laisser voler votre imagination. Observez la vallée de Suze et essayez de voir les nombreux événements géologiques et historiques qui l'ont caractérisé et qui ont favori son affirmation comme chemin pour les pèlerins, les marchandes, les nobles, les artistes et les armées qui réjoignaient les destinations transalpines à travers le col du Mont-Sény et Mont-Genèvre. Maintenant imaginez d'être un des nombreux pèlerins équipés d'un manteau, un chapeau à l'arche-bord, un bâton et un baisasse qui pendant le moyen-âge parcouraient la voie francigène pour l'écoute des reliques, pour l'expiation des péchés ou simplement pour atteindre le cœur de la chrétienté et siège de la papauté Rome. Vous êtes en train de marcher à travers la vallée de Suze quand, tout d'un coup, vous apercevez la forme majestueuse de la Sacre de Saint-Michel qui se dresse sur le mont Birkiriano et qui est située exactement à mi-chemin entre le Mont-Saint-Michel en Normandie et le Centuaire de Saint-Michel dans le Gagano. Grâce à sa position stratégique, la Sacre devint un des centres monastiques bénéditants les plus célèbres et un lieu culturel très important qui affirma sa position en accueillant les pèlerins, surtout ceux d'un haut niveau social. Mais qu'est-ce que c'est effectivement la voie francigène et quelles fonctions recouvrent-elles ? La voie francigène ou voie des personnes nées en France n'était pas seulement la voie principale qui conduisait à Rome mais aussi un nœud fondamental entre les autres principales destinations de culte de la chrétienté, Jérusalem et Saint-Jacques-de-Compostelle. La reconstruction de son parcours d'origine a été possible grâce à la présence des carnets de voyage comme celui du pèleron Sigérico de 990. En effet, il a noté avec précision l'itinéraire d'environ 1800 km répartis en 79 états. Qu'il a parcouru de Rome à Canterbury pour aller exerger la charge des archevêques de cette ville. Même si souvent ce chemin a retracé les routes consulaires romaines, on ne peut pas l'identifier comme une seule route, mais comme un ensemble de voies qui se réunissent en proximité d'écoles et des lieux de repos et approvisionnement. Pendant le Moyen-Âge, la voie francigène devient une des plus importantes voies de communication en permettant l'affirmation des pèlerinages, des échanges commerciaux, culturels et artistiques qui conduiront à la substantielle unité de la culture européenne entre le Xe et le IIIe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !